Musique Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette semaine Comme d'hab, de toute façon ça ne change pas Donc, tu m'excuses, j'ai un peu la tête un peu fatigué Je viens de me réveiller et j'ai un petit peu mal la tête C'est comme ça le dimanche, généralement tu as la tête exposée Donc, on se retrouve aujourd'hui sur quoi ? Je vais te montrer tout ça, je vais t'expliquer Je ne sais pas si tu te rappelles, sur la chaîne il y a quelques temps On a fait une bêta, on avait monté une ligne d'échoquement et un carburant Enfin, c'était un truc comme ça Et un embrayage neuf, ouais, c'était ça Donc, le jeune avait récupéré sa moto Ça fonctionnait bien, il allait sûrement à l'école avec Ou je ne sais pas ce qu'il faisait avec, enfin bref Et, il y a quelques temps, il roule avec Il avait un bruit Alors, je ne sais pas encore ce cas-là, je n'ai pas démonter Elle avait un bruit dans le moteur Et le jeune, au lieu d'arrêter Il a continué à rouler, lui Jusqu'à temps que ça ne roule plus Donc, le père du gamin m'a contacté En me disant qu'il avait un problème avec la moto Si je pouvais, regardez Eux ont démonté le cylindre, tout ça Ils n'ont rien vu de bizarre Et, du coup, il m'a demandé de regarder S'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui avait pété Donc, on a récupéré le moteur Et on va démonter pour voir c'est quoi le problème Moi, je pense qu'il n'y a que deux solutions possibles Je n'ai pas encore démonté, je vais te montrer C'est où il a pété une clavette Et du coup, le truc qui tourne dans le vide Ce qui n'est pas impossible, c'est un moteur M6 Où il a pété le vélo Et du coup, ça tourne dans le vide, tout simplement Il a pu le péter, il a pu péter le vélo des deux côtés Il a pu se sectionner d'un côté Et du coup, parce qu'il me dit que quand il tourne d'un côté Le piston est monté et descend Et que quand il tourne de l'autre côté, il ne se passe rien Mais ça, ça peut être ou la clavette qui a pété Ou le vélo qui est mort Il faut démonter Donc, on va démonter Et puis, on va voir ce qu'il se passe Donc, je te montre Donc, le moteur, il est là Donc, comme tu vois, le moteur est hyper propre Enfin, il est d'origine, il est hyper propre Ça fait plaisir déjà de bosser sur un moteur propre Déjà, c'est déjà pour mal Il a dégraissé et tout le bordel Donc, rien de plus simple Full origine Un haut moteur top perf 50 Pub d'origine Enfin, c'est un moteur qu'on avait révisé On nous avait fait embrayage Et lamelles d'admission, ce qu'il était morte Et puis, sinon, full origine Il y avait juste un pot, etc. Enfin, ça nous servait pour tous les jours Il n'y a pas une question de le quitter en face Je ne sais pas quoi C'est pas le but de la vidéo Le but de la vidéo, c'est d'aller trouver la panne Ça, c'est la lampe qui est tombée Donc, ce qu'on va faire C'est qu'on va préparer les petits outils Et on va déjà aller démonter l'allumage Et déjà, on va démontrer un allumage Je pense que je vais trouver le problème Je vais tout de suite savoir c'est quoi ce putain de problème Donc, c'est parti On prend la clé péteuse, l'arrache allumage On enlève ça, c'est parti Bon, ben voilà, les potes Après quasiment une heure Je ne te mens pas qu'on n'a rien fait du tout Je t'avais dit, je te reprends Quand j'enlève la cloche d'allumage Alors, je prends un arrache L'arrache, il casse Je prends un deuxième arrache L'arrache, il casse Je prends le troisième arrache Un arrache PBL Tu sais, des tous épais Je dis, je vais le souder à la cloche Il n'y a pas de choix Ça tient pour toutes les vices pétées, en fait Je soude l'arrache à la cloche Je visse Donc le boulon au milieu Le boulon qui pète Je dis, non mais ce n'est pas possible Je te montre Je dis, ça va venir Regarde C'est soudé Ça, c'est soudé Le machin, il a pété La cloche s'enlevait toujours pas Je chauffe Je fais tout En fait, les gamins Je vais t'expliquer ce qu'il a fait On n'a pas encore ouvert le moteur Mais on a trouvé la panne En fait, le vibroquin s'est coupé au niveau de la Du maneton à l'intérieur Il s'est coupé au niveau de la masse Je te montre au pied de bielle, en fait Donc là, ça tourne dans le vide En fait, on s'est tellement chauffé Que ça lui avait soudé la cloche A la soie du vibroquin Donc nous, on a dû prendre Et soudé carrément L'arrache dessus, tu vois Et regarde Ça, c'était La vis d'origine, elle était là Je l'ai enlevé Je l'ai remplacé par un truc du diamètre là Parce que de toute façon, le vibroquin était mort Donc foutu pour foutu, on s'en foutait Ça ne voulait pas Ça ne voulait pas On a passé une heure avec Cédric Pour enlever ce putain de cloche de merde Parce qu'en fait, ça s'est soudé dedans J'ai jamais vu ça Cédric, tu avais déjà vu ça toi ? Non Regardez l'épaisseur Ça a même plié Ça a plié la pâte Donc Merde, t'as un centimètre et demi On a déjà un allumage complet Et ne me dites pas Avec un extracteur comme ça Ou un deux branches Ça passe d'une, ça passe pas On ne voulait pas niquer le quartier Sur le quartier est neuf Et de deux, on a tout essayé Péteuse Tout, tout Même des Comment il s'appelle le purin ? Le purin démon de panneaux Démon de panneaux pliés J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Regarde, regarde Elle s'est soudée Ça a fondu La vie, ça a pété Donc quoi qu'il en soit On a enlevé l'allumage Ah, on en a chié On a réussi Donc le client Il est plus au courant Il s'en doutait bien De toute façon Donc il sait déjà Qu'il y a un allumage à racheter On pourrait récupérer les bobines Mais elles ont chauffé Elles sont toutes noires Elles ont chauffé On laisse tomber Donc on va démonter le carter Mais on sait que c'est le Vibroquin qui est mort Donc là c'est l'ouverture du moteur Il n'y a pas de choix Tout simplement Donc on continue le démontage Et je te reprends quand on a enlevé un peu le cylindre et tout ça Bon, alors voilà les gars Donc on a enlevé le cylindre et le piston Donc Ça a bien chauffé là-dedans Le Vibroquin il est bleu L'axe piston il est tout bleu J'ai du long de vos marteaux Et comme tu vois le cylindre Enfin le piston il est mort 1, 2, 3, 4 Il a chauffé aux 4 coins Il a chauffé aux 4 coins tu vois Alors de ce que j'ai vu C'est que c'était un cylindre 50 top perf Mais c'est pas le piston top perf Ils ont dû monter un piston adaptable Sûrement parce que je sais pas Et du coup le piston adaptable Peut-être pas la même taille exactement que le cylindre Parce qu'il y a un jeu de cylindre de piston Un jeu de fonctionnement Et du coup ça a coincé aux 4 coins Alors le cylindre en lui-même Il est pas marqué de ouf Mais franchement moi je le remets pas Parce que J'ai pas confiance Déjà l'axe tout à chauffer Regarde on arrive même plus Ça veut voir Donc déjà ça c'est mort Déjà ça c'est sûr Le Vibroquin Forcément je vais te montrer Mais quand tu vas voir la gueule qu'il a Tu vas halluciner Le truc il est bleu violet Je vais te montrer ça Là on enlève l'admission complète On va enlever le carter d'embrayage Pour aller vérifier tout ce qui est embrayage et tout Mais normalement l'embrayage était neuf On l'avait changé Normalement Mais bon vu les cas Le moteur ça me fait peur C'est les jeunes De toute façon il coste tout Et après on va faire une liste Des pièces qu'il a acheté Donc déjà sur Vibroquin Cylindres Piston Roulement Joint SPI Pochette de joint complète Bien évidemment Après il faut que je voyais avec le père Parce que le fils c'est pas lui qui va payer je pense Il faut que je voyais avec le père Pour voir ce qu'on met comme pièce Moi je dis qu'il ne faut pas mettre de la merde Parce que Si c'est pour revenir dessus C'est pas la peine Je pense qu'on peut partir sur un Vibroquin Genre Moss Tévo Tu sais un truc qui va durer dans le temps Parce qu'on ne va pas lui mettre un 90 face Rien de vie Non Mais je pense qu'il faut partir sur un bon Vibroquin Roulement joint SPI correct Pochette de joint Embraillage Normalement dedans c'était un Most Si je me rappelle bien Qu'on avait eu même une couille Qui rentrait pas Tu te rappelles pas Donc bref On va contrôler tout ça Peut-être une boîte à clapper Parce que lui il a encore l'ancienne boîte à clapper Enfin On va voir On va voir Donc tu vois Moi j'avais déjà changé les lamelles Lamelles mal aussi Donc on avait tout remis à neuf Et heureusement d'ailleurs Parce que ton fait lui c'était mort Et Donc voilà quoi C'est tout Donc là Déjà ce qu'on sait C'est qu'il faut pas mal de pièces On va pas ouvrir le carter en deux aujourd'hui Pourquoi ? Parce que de toute façon Je sais ce qu'il y a à faire Je suis pas fou regarde Le Vibroquin il tombe tout seul Mais c'est pas fou Je vais te montrer de toute façon T'inquiète Ne panique pas Je vais te montrer Donc je ne panique pas Donc comme quoi Le Vibroquin AM6 origine Sur une derby Enfin sur une bêta Ça casse aussi Donc on va lui commander tout ça Puis on le refait ensemble Et là une fois que j'aurai les pièces J'ouvrirai le carter Pourquoi je te conseille De pas ouvrir ton carter Tout de suite ? Pourquoi ? Parce que tu vois Là j'ai pas les pièces en stock J'ai pas les pièces en stock Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là Je vais ouvrir le carter Je vais mettre tout dans un carton Et sur la boîte Il y a des rondelles et tout Alors tu vas me dire Ouais mais tu pourrais mettre Sur la boîte Tu pourrais me dire Ouais tu mets des colson Et tu tiens tout ensemble Moi j'aime pas Quand j'ai les pièces Tout de suite je démonte J'ouvre je referme Quand je l'ai Je sais qu'il faut Qu'on commande les pièces Que je range les pièces dans un carton Que je trouve le temps de les remonter Parce que j'ai pas le temps là Droitement Du coup je laisse le carter refermer Comme ça quand on a les pièces Ça accède les conchots On fait tout d'un coup Il repart avec Je vais pas démonter Fouter les pièces dans un carton Que ça traîne Non j'aime pas faire ça Donc là de toute façon Je vais te montrer Faut pas s'appeler ça un cire Pour comprendre On va enlever le carter d'embrayage Pour aller vérifier de l'autre côté Mais je vais déjà te montrer Le problème principal Tu vas comprendre Donc nous revoilà Donc comme tu vois C'est bleu de chez bleu Je peux pas te faire mieux Regarde C'est bleu violet Ça chauffait Donc c'est mort Et là Donc là Regarde Regarde Cédric il va tenir ici La soie Il la tient Regarde Regarde Ça ne tourne Lui il peut tourner d'un côté Et moi je peux tourner de l'autre Vas-y Voilà En fait Le vibranquin Il s'est coupé Ici Enlève ta grosse patte Cédric Il s'est coupé là Là-dedans Il s'est coupé À la masse du vibranquin Ça tourne dans le vide Alors qu'elle est qui d'origine Tu vois comme quoi Donc là On va démonter ce carter là Elle est contrôlée là-dedans Et après on finit De pièces à acheter Et puis on commandera Toutes les pièces Tout simplement Je vais appeler le client Pour lui dire Il y a ça Il y a ça Il y a ça Il y a ça Et puis on commandera Les pièces Tout simplement Donc allez On enlève le carter On range un peu tout Et on te reprend Donc les gars Bon voilà Ça buggy Je ne sais pas Je recommence Donc avec Cédric On a rangé le moteur Et tout On a fait la liste Des pièces qu'il fallait Donc pour faire simple Il faut un vibranquin Il faut Joint spi Roulement Kit pompe à eau Des joints moteur Un haut moteur neuf Une cloche d'allumage neuf Parce que celle-là Elle a mal De l'huile de boîte Et une bougie Donc après discussion Avec le client Il n'y a pas de budget Vraiment à respecter Il veut quelque chose De fiable Donc on va lui mettre Un vibranquin renforcé Genre un Mostevo Ou je ne sais pas trop quoi Des roulements de qualité Etc En haut moteur Monsieur ne souhaitant pas Resser d'origine Parce que je m'en doutais Les petits jeunes de maintenant De toute façon Donc on va partir Sur un haut moteur Top pair froze Pourquoi ? Parce que c'est lui Qui veut ça De deux C'est un cylindre Qui est extrêmement firme Donc ça Ça ne bouge pas On sera tranquille Et de trois Parce qu'il a demandé Qu'il voulait ça Donc il nous faut ça On va aussi partir Sur une pipe Diamètre un peu plus grand Parce qu'il ne souhaite pas ça En carburant 19 Si je ne raconte pas de conneries Mais il veut garder sa boîte à air Donc il va falloir Qu'on ne regarde que ça Pour que ça se moite Normalement c'est bon À 19 On arrive à faire quelque chose Du coup il lui faudrait Une boîte à clapper Un peu plus grosse Parce que l'origine Elle est toute fermée On va mettre 13-14 Donc il faut commander tout ça Donc moi ce soir Parce que là Je n'ai pas le temps Ce soir sur l'ordinateur Je vais faire une liste De tout ce qu'il faut Je fais un panier Je lui envoie le panier Il valide Il achète Il me fait livrer Les pièces à la maison Ensuite on monte tout Et après c'est lui Qui remontera le moteur Dans la moto Ouais Ouais Mais je suis en train de me dire Qui c'est qui va la régler Donc je suis en train de me dire Qu'il va devoir me ramener la moto Il n'y aura pas le choix Donc Je vais voir avec lui Pour qu'il me ramène la moto Pourquoi ? Parce que moi Je vais faire tout le moteur complet Je lui redonne Si il ne sait pas faire Les réglages carburants Donc il va le serrer Et après Qu'est-ce qui va se passer ? Il va me dire Oui mais le moteur Il ne marche plus Donc maintenant Je le redis Si je ne vous l'avais peut-être pas redit Maintenant je ne prends plus de moteur S'il n'y a pas la moto Là en l'occurrence A la base C'était pour un remontant Sainte d'origine Donc ça ne posait pas de problème Mais maintenant je ne le ferai plus Donc je lui ai demandé De me ramener sa moto Comme ça c'est moi Qui remonterai le moteur dedans Et c'est moi et Cédric Qui régleront le carburant Et on lui redonnera Quand elle sera finie Voilà Maintenant c'est comme ça Si tu n'es pas content Tu ne viens plus ici Et puis c'est tout Je fais comme ça Pourquoi ? Parce qu'en fait Je me suis aperçu Que des fois on fait des moteurs à neuf Avec Cédric Ce n'est pas une économie On ne voit pas Cédric Mais des fois on fait des moteurs à neuf Avec Cédric On redonne aux clients Les clients ne savent pas Régler un carburant Ou ne savent pas faire Je ne sais pas quoi Et ils cassent Et après ils disent Oui mais c'est peut-être Ce que tu as fait Non ce que j'ai fait C'est bon en fait C'est simplement Parce que tu as mal réglé ton moteur Donc tu as cassé Donc maintenant Pour éviter tout problème On n'a jamais été trop merdés On n'a jamais été trop merdés Mais On ne sait jamais Il vaut mieux prévenir que Guérir Donc maintenant Quand tu as une grosse opération Sur ton moteur à faire Il faut m'emmener la machine Comme ça je la redémarre Je la teste Et une fois que moi je juge Que je peux te la redonner Je te la redonne Sinon non Sinon je ne le fais pas C'est tout Voilà Donc je te reprendrai Une fois qu'on a recommandé Toutes les pièces Tout simplement Ok ? Pour l'instant Il faut aller au lit Tout simplement Donc on va au lit Et on verra ça plus tard Donc normalement les gars Entre temps je changeais de caméra Parce que je n'arrivais pas A faire ce que je voulais Bon bref Là je commence à enlever Tout le système d'embrayage Ça il me semble Que je l'ai déjà fait sur la chaîne Donc tu peux déjà retrouver Les vidéos là sur la chaîne Normalement il y a déjà Je vais te montrer quand même Deux trois trucs Pour que nous on avance Donc c'est parti Premier point Quand tu veux démonter C'est Cet ensemble là Tu fais bien attention Que tu vois les petits points là Il faut qu'ils soient alignés Comme ça Quand tu remontes tes pièces Il faut que ça soit aligné comme ça Si c'est pas aligné comme les petits points là Ça va mal tourner C'est des repères Il faut vraiment les mettre Alignés comme ça Donc maintenant tu vois Tu peux venir dévisser ici Ici Pour enlever Tout cet ensemble Ensuite une fois que ça Ça sera fait Bah concrètement De l'autre côté Il nous reste enlever le pignon de chaîne Et concrètement Prends pour ouvrir le carter Tout simplement Bon allez c'est parti Donc normalement On a nettoyé le bloc Un coup de nettoyant frein Soufflette Tu vois c'est devenu bien propre Donc là il est prêt à démonter Donc on va leur tourner On va enlever toutes les vis du demi carter Qui sont de l'autre côté Et ensuite Bah on va chauffer tout doucement Moi j'aime bien chauffer un petit peu Au niveau des portes et de roulement Comme ça Ça va s'ouvrir assez facilement Sachant que le vibroquin On s'en fout Pour rappel Il est cassé Je te montrerai ça après Donc c'est parti On leur tourne Je dévisse toutes les vis Et Bon on l'ouvre Allez c'est parti Bon alors voilà Donc on a ouvert le carter Le carter est ouvert Ça s'est ouvert tout seul Franchement on a même peu besoin de taper Ce qui est incroyable d'ailleurs Donc là on va nettoyer les carters Bien évidemment On va te montrer les dégâts Je vais te montrer comment ça a pété C'est parti Donc pour rappel M6 Full origine Donc voilà Voilà Ça c'est le bout du broquin C'est la soie Le broquin il est là Tu vois Comme tu vois Ça a pété net Ça a pété net Donc voilà pourquoi il m'a dit Ça ne roule plus quoi Donc tout a pété Donc ce qu'on va faire Avec Monsieur Sénérique On va nettoyer tout l'intérieur du carter Bien évidemment Et puis on va enlever Roulements Les broquins Et après on remonte le nouveau Vibroquin Les nouveaux roulements Etc Donc allez Alors pour rappel Il n'a pas fait le débile C'est un moteur qui est Full origine Il avait un 50 top font Donc un origine quoi Avec un pot voca Et un carbur de 17 Je pense que le Vibroquin Ben voilà Il a les années Il a 6 km Je ne sais pas combien de km il a exactement Je crois qu'il est entre 10 et 20 000 Mais il n'a pas plus il me semble Et il a coupé net Mais il me semble que c'est la maladie Sur les M6 Donc Oui c'est bizarre Dans tous les cas il a pété Voilà Donc ben écoute On nettoie tout ça Puis on enlève le Vibroquin Je te reprends quand tout t'as enlevé Qu'on est prêt à remettre les autres Et c'est parti Et ben ben voilà Donc le quartier est ouvert On a enlevé le Vibroquin Cédric Vibroquin s'il vous plaît C'est comme à l'hôpital Mais c'est l'hôpital En fait on a inventé un niveau En fait on a inventé un Vibroquin Amovible Donc Là côté C'est celui-là Tu vois Là c'est pour plus d'inertie Ça tourne mieux Et là c'est la biloute Voilà Tu vois Ça c'est la thé biloute Et comme ça Si t'as pas donné machin Retour à terme Tu règles ton avance En tournant Tu vois Tu tournes comme ça Ça va te donner plus ou moins d'avance Et ça va marcher beaucoup plus fort Bien sûr On rigole Oh De toute façon On était mort Déjà On va faire grand chose Donc Tu vois Une panne à la con Mais enfin bref Donc là Le quartier est nettoyé Tout est ok Maintenant On va faire quoi On va sortir les roulements On va chauffer le quartier Parce que moi Je mets toujours les roulements congèles Pour qu'ils prennent le froid Ça les rétrécit un peu Tu vois Tu le vois pas Mais ça marche Tu chauffes ton quartier Après tu les rentres Il y en a qui mettent les roulements Sur le Vibroquin Et après on met le Vibroquin Il y a deux écoles Moi je m'en fous de l'école Un coup je mets les roulements dessus Un coup non Ça dépend Donc là on va mettre les roulements Après on mettra le Vibroquin Parce que du moment Qu'on va mettre le roulement froid Dans le quartier chaud Qu'est-ce qui va se passer Le quartier chaud va dilater le roulement Et normalement On doit mettre le Vibroquin Sans taper Ça ne doit pas taper On ne doit pas taper Donc je te montre Donc Le quartier ok Donc les transformeurs Ça tu ne peux pas les enlever C'est le quartier qui est comme ça Le quartier est ok Donc on va chauffer La portée de roulement Pour pouvoir mettre le roulement Sans taper Il ne faut surtout pas taper Ensuite Pareil pour celui-là On va chauffer Et mettre le roulement Une fois que ça sera fait On viendra emboîter le Vibroquin Du côté là en premier Et après On remettra celui-ci Bien évidemment Pour refermer le quartier N'oublie pas de mettre le joint Alors Soit tu mets la poids de ta joint Soit tu achètes le joint Moi j'ai été sur Scootfast C'est vrai qu'il va nous le montrer Voilà Sur Scootfast Ils vendent carrément les joints De plusieurs épaisseurs J'ai pris un 0,2 Je pense que ça suffit amplement Et puis voilà Donc on mettra le joint Et puis après On referme Et puis voilà Et puis c'est tout Donc allez c'est parti On te reprend Je te reprends Quand j'ai remis le Vibroquin Et que c'est refermé Bon ben voilà Donc le Vibroquin est remonté Le quartier est refermé Tu m'excuses J'ai pas plus le temps de te filmer Fallait que ça avance bien Donc là c'est refermé Le Vibroquin il tourne parfaitement Je vais te montrer ça tout de suite Ensuite bon on continue Je te montre Donc carter refermé Tu vois on a mis le joint Donc Cédric tient Le Vibroquin Regarde Tu vois ça tourne parfaitement Y'a pas de problème Pourquoi on tient Pour pas que la biène Vienne t'appelles carter C'est pas bon Bien évidemment Il est tout libre Il est parfait Donc pour rappel Vibroquin Most Evo 2 Donc maintenant on va monter Les joints spi Et après bon on monte tout Comme d'or On continue Donc on en relève Petit pote Donc là toi on a tour monté Donc toi tout est bien aligné Nickel Moi j'ai mis une goutte De frein filet faible partout Comme ça Je suis sûr que ça bouge pas C'est serre à la péteuse On est tranquille Bon maintenant on va remonter Le système d'embrayage complet Forcément Et puis bah après on continue C'est parti Et je me suis blessé Tu vois Regarde Je suis blessé Bon Donc voilà les petits potes Donc moteur entièrement fermé On a remonté la cloche neuve Normalement c'est exactement La même que l'autre J'espère Je l'ai commandé sur la bécanerie J'ai bien tapé la référence de la moto Beta 2012 Ils m'ont donné ça Donc j'ai pris ça Parce que la poche était morte Pour le rappel Donc tout est remonté La boîte est nickel Tout est remonté Ça tourne impeccable Vibre qu'un MOS Comme je t'avais dit De l'autre côté Tout est remonté aussi Il ne restera plus que le système de Kikarmette Mais ça c'est Tonton Cédric Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va monter le cylindre Donc on va déballer le cylindre Pour monter et contrôler La coupe au segment Etc C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz